Donc là je voulais un petit peu donner des exemples de comment nous à notre échelle bibliothèque départementale on essayait de construire la médiation à la fois autour des dispositifs de programmation culturelle qui sont mis à disposition du réseau des bibliothèques départementales et de manière pérenne donc sur la médiation de contenu on avait par exemple une programmation la programmation précédente qui était sur les récits du futur l'idée était que ça devait être une programmation qui contienne un volet de médiation supérieur aux programmations précédentes donc sur la médiation de contenu on y a pensé jusque dans la programmation on a privilégié des spectacles participatifs le spectateur est déjà engagé dans la création donc il y avait un spectacle d'un mentaliste sur le numérique qui était une interrogation sur les gaffes armes qui s'appelait je clique donc je suis qui faisait participer le public avec son téléphone portable et qui engageait une participation du public et un débat autour aussi de la question du numérique donc là on est déjà effectivement dans une forme de médiation plus poussée avec une programmation de spectacle qui engage davantage le spectateur de la même façon on avait un spectacle de théâtre qui était un spectacle d'anticipation sur les récits du futur qui faisait également participer le public de manière moindre mais qui faisait également participer le public donc là pareil rien que dans la programmation on est sur une forme de médiation et on a un autre petit format mais vraiment tout très simple et on est assez étonné de voir comment il marche dans sa simplicité ça s'appelle la Pistagora c'est un espèce de petit forum qu'on promène à l'extérieur des bibliothèques c'est une programmation plein air dans lequel il était prévu de mettre des 30 à 40 places c'est tout petit des conférences des rencontres des lectures des petites formes on fournit aux bibliothèques vraiment de manière très simple une petite scène un tapis par terre une guirlande lumineuse du mobilier un peu coloré des transats et on offre un verre derrière et on demande aux artistes qui sont invités dans le cadre de cette petite agora de rester et de qu'il y ait un débat une discussion avec les spectateurs derrière et on est très étonnés de voir à quel point ce débat fonctionne très bien alors est-ce que c'est parce que c'est en plein air que vous n'êtes pas au sein dans des murs qui vous ferment donc l'année dernière il y avait le théâtre Bref du Futur effectivement avec une discussion avec les artistes qui s'est amorcée très très bien des conférenciers alors qu'on peut peiner dans une salle à avoir des questions ça change complètement la donne alors que c'est vraiment c'est vraiment très simple et cette forme de médiation autour de ce qu'on a proposé elle s'amorce assez bien dans ce format-là donc ça c'est pour la médiation de contenu médiation artistique pareil je redonne un exemple sur la prochaine programmation nous on on travaille sur les robots parce qu'on a une très grosse exposition qui une très grosse une grosse une grosse exposition qui doit ouvrir aux archives à Bibliothèque Départementale sur cette question du robot dans l'imaginaire dans les récits dans l'art et il y a de cette grosse exposition on a extrait une petite exposition avec des roll-up etc très simple il y aura 5-6 roll-up qui vont circuler dans le réseau des bibliothèques donc on la propose mais on la propose avec un atelier débat dont on a construit la trame autour de la question du robot avec des références etc de manière à ce que les bibliothèques s'en emparent et puissent elles-mêmes faire cette petite visite de l'exposition et l'animer avec cet atelier débat avec la trame et les ressources qu'on leur propose à laquelle elles peuvent aussi adjoindre d'autres ressources mais c'est histoire de mettre un petit peu le pied à l'étrier sur la médiation même sur des petites expositions donc là ça sera effectivement de la médiation autour des oeuvres puisqu'il y aura des reproductions d'oeuvres qui sont présentées dans ces petites expositions de la même façon on propose on a aussi proposé j'ai trouvé que ça avait bien marché on l'a fait sur très peu de bibliothèques mais suite à un atelier qui s'appelait Design du futur qui était un atelier proposé par un service du département autour de l'oeuvre de Mathalie Crasset sur la création d'objets du futur par les enfants en 3D un atelier d'art plastique donc l'atelier était proposé par la bibliothèque et le département et les bibliothécaires qui le recevaient étaient censés le prolonger et reconstruire de la médiation à partir de cet atelier on n'est pas sur une simple réception d'atelier on est sur de la prolongation donc les prestataires qui animaient l'atelier forcément sur des notions d'art plastique et la bibliothèque sur son domaine sur le récit donc il était demandé à chaque bibliothécaire de travailler avec les enfants un tout petit récit autour des objets qui étaient ensuite exposés à la bibliothèque sur une petite exposition il y avait 7 à 8 réalisations et après les enfants sont enregistrés ou filmés devant l'objet et on passe sur les réseaux sociaux voilà c'était une proposition on l'a fait sur 3 bibliothèques seulement mais ça fonctionne plutôt bien et pour les bibliothèques c'est aussi une façon de s'approprier davantage et de prolonger la programmation par de la médiation et ça coûte rien ça coûte si ça coûte un petit peu de personnel et de temps de travail mais c'est quand même bien agréable donc après la médiation documentaire et numérique je les ai volontairement mis ensemble parce que effectivement à chaque programmation on essaye nous de mettre en place au sein de la bibliothèque un groupe de travail sur la médiation documentaire qui implique des bibliothécaires de la bibliothèque départementale et quelques bibliothécaires du réseau pour accompagner la thématique de la programmation sur un certain nombre de ressources et ça passe souvent forcément par par la médiation numérique donc le Covid aidant on est aussi beaucoup plus allé en bibliothèque sur la médiation numérique je crois que ça nous a un petit peu un petit peu boosté donc il y avait une programmation sur sur l'arbre autour du du livre de Tim et Glenn dans la forêt donc ont été réalisés des ce qu'on appelait des petites des petites capsules numériques c'est à dire qu'on a passé commande à un comédien pour qu'il lise très rapidement des extraits sur des dessins projetés de la bande dessinée dans la forêt issue du roman de Tim et Glenn voilà il y a eu cinq capsules qui du coup ont circulé sur les réseaux sociaux et et qui mettaient en valeur cette rencontre qu'on avait autour de de l'auteur de bande dessinée et du travail de son travail autour du roman de Tim et Glenn on l'a fait pour dans la forêt et on l'a fait pour la programmation sur les récits du futur sur une bande dessinée d'un auteur qu'on recevait qui réadaptait 1984 de George Orwell donc même principe l'auteur nous avait donné ses dessins et et il y avait des lectures par un comédien sur deux minutes de petites capsules qui du coup permettait de remettre en valeur l'oeuvre autour de la rencontre et de la prolonger voilà ça c'est des alors c'est des essais mais 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 ça montre effectivement il y a moyen quand même de prolonger à travers cette médiation documentaire donc là pareil c'était autour de la programmation sur les récits du futur ça a été travaillé par les bibliothécaires de la bibliothèque départementale ça a été mis à disposition du réseau c'était l'idée de faire mois par mois ce qui s'appelait un sur le modèle du calendrier de l'avant qui s'appelait un grand calendrier de l'après qui soit un calendrier un calendrier du futur en partant de dates absolument farfelues et délirantes et sur ces dates d'y mettre des ressources donc là vous avez voyage dans le temps légalité j'essaye la fête des factions la journée de la fake news le jour de l'avatar la journée de la correspondance numérique toutes les dates sont effectivement fausses et farfelues mais elles permettent de mettre en avant des ressources à chaque fois donc la fête de l'avatar vous avez trois c'est trois à cinq ressources pas plus si possible diverses et ça permet effectivement de mettre en valeur des ressources à la fois médiation documentaire et médiation numérique donc vous avez choisi effectivement des dates il y en avait un par mois avec des dates légèrement farfelues sur ce qu'on peut anticiper sur le futur la création de la banque intergalactique je ne sais pas ce qu'elle avait mis d'ailleurs comme ressources sur la création de la banque intergalactique donc à chaque fois ça permet de mettre en valeur financer les utopies les frères Lehmann à chaque fois ça permet de mettre en valeur des ressources très différentes d'ailleurs donc un par mois sur donc c'est des exemples de médiation documentaire numérique qui peuvent être faits au niveau des bibliothèques donc c'est réalisé avec Génialis sur lequel on forme aussi les bibliothécaires pour qu'elles puissent faire un certain nombre de choses qui est un logiciel gratuit qui permet de créer pas mal de choses donc voilà autre exemple effectivement qu'on peut faire en médiation là on a formé les bibliothèques là-dessus atelier de création d'une couverture de récits donc les bibliothèques qui accueillent la programmation on les avait formés à faire des ateliers autour de la création avec avec un logiciel d'une couverture de récits dystopiques à l'aide de banques d'images avec une rédaction d'une quatrième de couve et ça avait plutôt bien marché voilà un escape game sur les gens de la SF des quiz sur la place des femmes dans les dystopies à chaque fois on essaye quand même d'avoir un certain nombre d'actions autour des dispositifs mais voilà de donner aussi des idées pour que les bibliothèques s'emparent davantage de la médiation bon là vous avez un petit peu effectivement création de la couverture d'un livre du futur et puis la prolongation de l'atelier de la consigne à images dont je vous ai parlé avec le petit musée du futur tout à l'heure donc on propose des fiches de ce type là qui aussi donnent des exemples de comment on peut aussi organiser une médiation en bibliothèque donc la médiation numérique là c'est aussi un des enjeux en bibliothèque donc on sait qu'on a des enjeux sur l'inclusion numérique parce que il y avait une enquête du secrétaire d'état au numérique quand il y avait un secrétariat d'état au numérique j'ai oublié le premier sous le premier gouvernement Macron j'ai oublié la date exacte et il y avait une enquête sur les usages numériques qui disait très clairement que quand une bibliothèque quand un usager ou un citoyen lambda cherchait à obtenir de l'aide dans le domaine du numérique ou dans le domaine de l'informatique la première structure vers laquelle il se tourne c'est la bibliothèque c'est même pas la mairie vers laquelle il pense se tourner c'est la bibliothèque donc effectivement il y a quand même un vrai rôle dans ce domaine là sur l'inclusion numérique moi je ne vous en parlerai pas dans la programmation culturelle à proprement parler mais il n'en demeure pas moins que les bibliothécaires sont quand même de plus en plus soumis à des demandes enfin nous ce qui nous parvient dans ce domaine là qui parfois les déborde un peu aussi par rapport à leurs compétences à l'exercice de leur métier etc donc là nous au niveau de la bibliothèque départementale on propose des ateliers de médiation numérique mais on va aussi former les bibliothèques en leur proposant des ateliers un petit peu clés en main qu'elles pourront faire avec du logiciel gratuit et libre d'accès donc là il y en a un qui va s'appeler Storyboard Augmenté donc voilà c'est une proposition qu'ils fêtent aux bibliothèques pour qu'elles animent elles-mêmes l'atelier à partir de la petite exposition qu'on va leur proposer l'idée est qu'elles réalisent un petit dessin une petite animation à partir d'une oeuvre un petit dessin animé à partir d'oeuvres qui se sont présentées dans l'exposition ça fait partie des ateliers qu'on va commencer à mettre en place en bibliothèque généralement c'est vrai que sur ces ateliers-là on trouve quand même assez vite les publics il y a quand même une appétence sur les publics donc ça c'est ce qu'on peut faire en médiation autour des programmations mais il y a quand même et là c'est quand même un sacré enjeu une médiation culturelle pérenne à construire en bibliothèque autour des contenus et particulièrement autour de deux domaines qui sont en perte de vitesse mais absolue qui sont dans les bibliothèques qui sont d'une part la musique forcément tous les supports le CD ne se prête plus donc il y a quand même une évolution vers des contenus de plus en plus dématérialisés au niveau de la musique qui pose la question de cette ressource-là qu'est-ce qu'on en fait en médiathèque et qu'est-ce qu'on fait autour de la musique en médiathèque est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on fait autre chose donc là il a été c'est un sujet qui a été débattu et très volontairement le budget dédié à la musique a été divisé pas par deux mais à une grosse partie va passer sur de la médiation musique autour de la musique c'est-à-dire qu'on n'achètera plus mais par contre on propose aux bibliothèques les collègues qui s'occupent de la musique des ateliers de pratique j'ai emmené des petits documents je vous les laisserai là pour que vous puissiez voir donc à la fois des formats d'échange autour de la musique avec des branches musicales mais des ateliers de pratique musicale à différents niveaux aussi bien du slam que de la musique assistée par ordinateur etc. clairement les budgets d'acquisition vont passer sur des budgets de médiation très clairement donc pour l'instant on est sur de la prestation avec avec des des artistes etc. mais les bibliothèques vont par la suite être aussi un petit peu formées à leur niveau sur sur ce sur ce domaine là pour le cinéma effectivement les supports dvd vont on commence forcément à le prêt et le commence à fléchir très sérieusement il se trouve qu'au niveau du cinéma il y a beaucoup beaucoup de choses qui étaient déjà en place au niveau de l'éducation à l'image etc. donc il y a des outils de médiation qui sont mis en place déjà par des structures là nous à Marseille on a la Lombra avec plusieurs outils qui font cinéma qui effectivement permettent de reconstituer un scénario à partir de l'image d'un film qu'on a déjà visionné il y a une table de montage il y a plusieurs choses donc la bibliothèque forme aussi les bibliothécaires à recevoir ces outils et à pouvoir davantage faire autour de l'éducation à l'image et du cinéma autour de la photo effectivement nous on a qui le jeu pose photoprose pareil les bibliothécaires sont formés sur certaines séances et voilà Fête de la musique qui était le programme des ateliers de médiation autour de la musique qui démarre cette année donc on voit qu'il y a quand même sur la médiation culturelle un gros chantier qui est lié à l'évolution des ressources de toute façon il va quand même falloir se poser davantage la question de la médiation autour des ressources dans un monde où les ressources ne cessent d'évoluer ne cessent de se diversifier et c'est vrai que les médiathèques elles sont au coeur de ces enjeux là voilà si on veut continuer à transmettre à débattre à discuter ça va aussi se faire en dehors des stocks et en dehors des ressources à proprement parler même si elles ont encore leur place bien évidemment mais la question du dialogue entre la médiation et les ressources elle est absolument cruciale en ce moment dans ce contexte d'évolution donc ça veut dire aussi des chantiers de formation pour les bibliothèques qui n'ont pas été ça veut dire ça veut dire une structure un peu plus lourde au niveau des établissements comme l'ont fait les musées ça veut dire un certain nombre de chantiers à mettre en action donc pour l'instant on en est encore sur de la sensibilisation mais on sent on sent quand même que les choses peuvent bouger voilà donc c'est une conclusion optimiste moi j'en ai terminé j'en ai terminé j'en ai terminé